Après beaucoup de stress, beaucoup de nuits de travail, on aura le 5 août à 19h30 et j'espère que ce cinéma trouvera ses spectateurs rapidement et fera plaisir à tout amateur de cinéma. Forcément, on sera sur une programmation variée, on proposera des films pour enfants, on proposera des films français, des films marocains, évidemment les blockbusters américains, mais nous sommes à l'écoute, nous avons aussi aujourd'hui un site Megarama, le Megarama.ma ou les applications Megarama sur l'Apple Store ou sur le Play Store sur lesquelles nous récoltons les avis de nos spectateurs et nous sommes ouverts à toute proposition. L'ADN du groupe, c'est toujours des salles confortables, des écrans géants et une projection de qualité. Le dernier à Rabat fait que, évidemment, on y a mis ce qui se fait demi aujourd'hui en matière de projection. Nous avons des projecteurs laser dans toutes les salles. Nous sommes ravis aujourd'hui d'annoncer que ce site-là dispose d'un espace privatif avec une salle qui peut évidemment servir de projection privée. Le site dispose de 12 salles, 1550 fauteuils. On a deux types d'emplacements avec des fauteuils, je dirais, normaux et des fauteuils qui sont plutôt premium et qui nous laisseront au spectateur de faire le choix de son emplacement. Toutes les salles disposent évidemment d'un gradinage, d'un espace pour les jambes, d'un mètre 20, d'un grand écran et puis surtout d'un système de climatisation, de ce qui se fait vraiment de mieux aujourd'hui. On a une régulation automatique dans la température, ce qui fait que le confort qu'on offrira demain est inégalé. Aujourd'hui, on voit bien que côté production de films, le Maroc a bien relevé la tête et la production marocaine est en nette augmentation chaque année. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, le public marocain est très, très, très demandeur. Donc on n'a pas de soucis aujourd'hui côté programmation. Il est plutôt dans l'accompagnement de cette éducation par l'image, ou l'éducation culturelle qui doit être portée par la famille, et par les écoles, et par les pouvoirs institutionnels. Nous sommes sur un loisir, évidemment, quoi qu'on en pense, le moins cher au monde. Les prix de méga-amas demain, malgré un investissement de plus de 70 millions de dirhams, on est sur une place de 65 dirhams, ou plutôt un prix moyen de 50 dirhams. Ce qui représente sincèrement l'auto de loisirs, l'auto horaire de loisirs, le moins cher au monde. Le projet date de plus de 5 ans, sachant que nous dépendons du centre commercial. Mais c'est aussi un des atouts de ce cinéma, puisque nous disposons, comme vous le voyez, d'une entrée autonome, ce qui permet l'accès à tout moment au multiplex. Nous disposons aussi d'un parking de plus de 2600 places, qui sera donc ouvert bientôt, encha'Allah. Et puis, comme vous le voyez derrière vous, on a aussi une station en tram, qui dessert évidemment le site. Donc ce sont des atouts, dont le spectateur demain profitera pour fréquenter les salles dans de meilleures conditions. Et puis, on a aussi une certaine défaite pour fréquenter lavette. Et puis, on a plus de 50 minutesûr. On a plus de 50 minutesûr, et puis on a plus de 50 minutesûr. Et puis, on a plus de 51 minutesûr. C'est parti.